Passons maintenant à la correction de l'exercice 24, page 142. C'est un exercice de révision pour se préparer à une évaluation. Et c'est un exercice très intéressant parce qu'il nous montre que les phénomènes de transformation nucléaire peuvent être utilisés dans un domaine comme la médecine. Alors, ici on vous fait étudier un examen qui s'appelle la scintigraphie du myocarde. Et on vous demande dans la première question de donner l'écriture conventionnelle du noyau de chaque entité. On vous donne pour ça des informations. Par exemple, pour le A, on vous dit qu'il a 80 protons, 120 neutrons et puis 80 électrons. Alors, je vous rappelle le nombre de protons, c'est Z. Et puis, j'ai rajouté une colonne avec le nombre de nucléons. Donc, si je veux donner la notation symbolique, je vous rappelle la notation symbolique, c'est en bas à gauche le nombre de protons, donc 81 pour lui. En haut, son nombre de nucléons, A. Et je vous rappelle que A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc là, 81 plus 120, ça fait 201. Donc, on me parle de l'élément 81, 201. Il faut pour ça que j'aille voir dans ma classification périodique des éléments. Et l'élément qui a le numéro atomique 81, vous pouvez voir, c'est le thallium, ici. Donc, l'élément chimique, ici, c'est le thallium. Regardons les suivants. Donc, j'ai 17 protons, donc je sais déjà que c'est 17. Son nombre de nucléons, c'est 17 plus 18, ça fait 35. Et quand je connais un peu, j'ai affaire au chlore. Ok ? Ensuite, pour le C, 17, donc c'est toujours du chlore. Et j'ai cette fois-ci 20 neutrons, donc c'est le chlore 37. Et enfin, pour finir, 11 protons. 11 plus 12, excusez-moi, là, c'était 37. 11 plus 12, ça fait 33. 23, pardon. Et donc, j'ai affaire au sodium 23. Voilà les notations symboliques des noyaux. Ici, cette information sur le nombre d'électrons n'est pas utile. Ok. Alors, ça nous apporterait des informations intéressantes quand même. Le nombre d'électrons ici, je vois qu'il est différent du nombre de protons. Ça veut dire qu'ici, il y a un électron en moins. Pour information, ça voudrait dire que ça, c'est un ion thallium. Mais ça n'était pas demandé ici. Un ion avec un plus. Ici, j'ai un électron en plus, ça aurait été l'ion Cl-. D'accord ? Mais ça n'était pas demandé ici, dans cette question non plus. Ici, même chose. Et puis là, vous voyez, un électron de moins, ça aurait été l'ion sodium et la plus. Ici, ça n'a aucune importance parce qu'on me demande seulement la notation symbolique des noyaux. Dans la question 2 de A, on me dit que le thallium qui est injecté au patient, c'est un noyau. Le thallium 201 a un noyau qui se désintègre en un noyau de mercure et qu'il libère un positon. Et on me demande d'écrire l'équation de cette réaction. Donc, si c'est le thallium 201, son numéro atomique, c'est 81. Ce noyau étant instable, il va se transformer. On représente ça par une flèche dans l'écriture de l'équation de réaction. Et on me dit que ça va donner du mercure, dont le symbole est Hg, et que ça va émettre un positon. Le positon, son symbole, c'est 0,1. Par conservation du nombre de masses, je vous rappelle, 201, ça doit être égal à ce chiffre-là et le 0 ici. Donc, forcément, ici, c'est 201. De même, 81, là, ça doit être égal au chiffre qui va ici et au 1 qui est là. C'est assez simple ici. Ce chiffre-là vaut forcément 80. Pour que 81 plus 1, ça fasse 80. On peut aller vérifier dans sa classification périodique des éléments. Le numéro atomique du mercure, c'est bien le 80. OK ? En question B, on demande d'en déduire la nature de la transformation. Et bien ici, j'ai bien sûr affaire à une transformation nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est bien une transformation qui se produit dans le noyau. Vous voyez, il y avait 81 protons et j'en ai plus que 80 ensuite. C'est-à-dire qu'un proton s'est transformé en neutron dans cette transformation ici. C'est une transformation qui a lieu dans le noyau, donc une transformation nucléaire. Dans la question 3A, on vous dit qu'un médecin qui veut faire l'examen de scintigraphie du myocarde va injecter un volume V2 de 2 millilitres à un patient et que la concentration dans le produit, le chlorure de thallium, est de 4,8 fois 10 puissance moins 6 grammes par litre. On vous demande ici de calculer la masse de thallium injectée. Donc la question posée, c'est quelle est la masse de thallium qui a été injectée au patient ? Alors pour ça, il faut utiliser une formule que vous avez vue en début d'année avec M. Benhanoun, qui est tout simplement le fait que la masse injectée, c'est le volume multiplié par la concentration massique. C'est une formule importante à connaître pour la première, pour l'année prochaine. Dans ce cas-là, on fait le calcul. C'est donc 4,8 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 2,0. Attention, je suis en millilitres ici et pour que l'unité corresponde, il faut faire une conversion de millilitres à litres. 10 puissance moins 3. Je peux faire le calcul de tête. 4,8 fois 2, ça fait 9,6 fois 10 puissance. Pour ce qui est des puissances, j'ai 10 moins 6 et 10 moins 3, donc 10 puissance moins 9 grammes. Voilà le résultat. Si je la mets dans une unité adaptée, 10 puissance moins 9 grammes, 10 puissance moins 9, c'est nano. Donc, lors de cette injection, le médecin injecte 9,6 nanogrammes de chlorure de thallium au patient. On vous demande ensuite, eh bien, on vous dit que le thallium, c'est un produit qui peut être toxique et que la dose limite à ne pas dépasser pour un patient, c'est 250 grammes par kilogramme. Alors, c'est important de comprendre cette information. En fait, c'est que ça dépend de la masse du patient. Quelqu'un qui est beaucoup plus grand, eh bien, pourra supporter plus de thallium dans son corps. Donc, on vous dit que la donnée intéressante, c'est qu'on peut injecter 150 nanogrammes par kilogramme du patient. Donc, quelle est la masse maximale qu'on pourrait injecter ? Et surtout, la question, c'est vérifier que la dose injectée qu'on a calculée juste avant, elle ne présente aucun danger. En fait, il faut calculer une autre masse de thallium, c'est quelle est la masse de thallium maximale qu'on aurait le droit d'injecter à ce patient de 70 kg. Si le patient fait 70 kg, alors la masse de thallium maximale, c'est 150 nanogrammes par kilogramme, multiplié par les 70 kg du patient. Je l'écris comme ça, ça permet de voir que l'unité kilogramme ici va se simplifier. Et donc, quand je fais mon calcul, c'est 70 x 150, on trouve que ça fait 1050 nanogrammes. Donc, voilà la masse maximale de thallium qu'on peut injecter à un patient. Au-delà de cette dose-là, au-delà de cette masse de thallium, ça devient toxique pour un patient qui fait 70 kg. Donc, on peut répondre à la question, la masse de thallium qui a été injectée, qui était de 9,6 nanogrammes, est bien sûr inférieure à la masse de thallium maximale au-delà de laquelle ça devient toxique pour le patient. Et donc, dans cet examen, la santé du patient n'est pas mise en danger. Dans la question 4, on vous explique que si vous subissez un empoisonnement au thallium, et bien que le traitement consiste à ingérer du bleu de Prusse dont la formule est KF2C6N6, un produit solide. Alors que l'intérêt, c'est que si vous ingérez ça, le thallium qui est dans votre corps va réagir et va former une molécule qui est la suivante. Ça va vous permettre, comme ça, de le neutraliser ou éventuellement de l'évacuer. Cette question est un petit peu plus compliquée parce qu'en fait, elle s'appuie sur le chapitre 7 que l'on n'a pas vu, sur les transformations chimiques. On vous demande de déterminer la nature de la transformation et de justifier. Alors justement, ici, on a affaire à une transformation chimique. Ça n'est pas une transformation nucléaire. Et pour les transformations chimiques, on n'a pas encore fait le chapitre dessus. Je vous donne quand même quelques éléments de réponse. Au cours de cette transformation-là, il n'y a pas de modification du noyau des atomes. Ce qui change, ce sont seulement les atomes, les espèces chimiques qui se lient les unes aux autres de façon différente. Il y a, dans ce cas-là, la conservation des éléments chimiques. Je vous donne une petite illustration, même si on verra ça plus tard. Vous avez, de ce côté-là qu'on appelle le côté des réactifs, vous avez un atome de potassium. Il y en a un ici. Là. 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 Vous avez deux Fe. Deux fois l'élément fer, qui est là aussi. Vous avez six fois l'élément carbone. Vous avez six fois l'élément azote. Et vous avez une fois l'élément talium. Et de ce côté-là, on a bien six fois l'élément carbone, six fois l'élément azote. Et une fois l'élément talium. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a conservation des éléments. Ce n'est pas le cas dans les transformations nucléaires. Dans les transformations nucléaires, il n'y a pas de conservation des éléments chimiques. L'autre point que l'on verra, c'est que dans une transformation chimique, il y a conservation de la charge électrique. Alors ça, c'est neutre. Et ça, c'est chargé positivement. Ça porte un plus. Donc, neutre et un plus. Ça fait un plus. Et de ce côté-là, cela, c'est neutre. Il n'y a pas de charge ici. C'est neutre. Et on a un plus ici. Donc, il y a aussi conservation de la charge. Voilà pour les éléments de justification. Mais cette question-là sortait un petit peu du chapitre 8. Enfin, pour répondre à la question 5. Eh bien, on nous demande d'aller regarder le résultat de la scintigraphie myocardique. Donc, on vous demande de savoir si la personne qui fait l'examen ici... Enfin, quel est donc le diagnostic ? Donc, on regarde un petit peu les résultats. Pour un cœur sain, vous voyez, à l'effort ou au repos, on a la même image. Ça veut dire que le cœur est irrigué de la même façon à l'effort ou au repos. Pour notre patient, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'au repos, eh bien, l'image est la même qu'un cœur sain. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. C'est-à-dire que les cellules du muscle cardiaque, elles sont irriguées quand il est au repos. Par contre, on voit qu'il y a une différence entre l'image de son cœur à l'effort par rapport à un cœur sain. Donc, ça, ça veut dire que lorsqu'il est en effort, eh bien, une partie des cellules manque d'oxygène. Et donc, il y a une réduction de l'irrigation sanguine pendant l'effort. Donc, le diagnostic qu'on peut poser, eh bien, c'est que le patient souffre d'ischémie ou dyschémie coronarienne. Voilà pour la correction de cet exercice. Merci. Merci.